Je pense que vous savez tous que la violence est un fléau dans pratiquement le monde entier. Au-delà de cela, nous travaillons à l'apaisement du climat social. Et qui parle d'apaisement du climat social, la première priorité de M. le ministre, parle aussi de paix à tous les niveaux. Parce que l'apaisement, ce n'est pas seulement le mouvement d'humeur des enseignants, c'est aussi au niveau des élèves et nous avons tendance à oublier cette composante. Nous avons des filles qui sont encore hors du système scolaire. Ce que nous voulons, c'est que toutes nos filles soient à l'école. Par contre, de 1995 à maintenant, nous avons ce qu'on appelle un indice de parité qui est de 1,17 en faveur des filles. Pour 100 garçons qui entrent, nous avons 117 filles qui entrent aussi. Cela veut dire que des efforts ont été fournis. Le taux d'achèvement, je l'ai dit, est à pratiquement 66, un peu plus de 66%. Cela veut dire qu'on y est, mais il reste encore à faire. Il nous faudrait avancer. Et c'est pour cela que nous avons choisi le thème sur les violences. Parce que nous savons que les violences constituent un frein au maintien des enfants globalement à l'école, mais des filles en particulier. Et malheureusement, compte tenu de notre socialisation, compte tenu du fait que nous avons été moulés d'une certaine façon, il y a encore des scrupules à parler des violences en milieu scolaire. Il nous faut casser ce tabou. C'est pour cela que nous voulons que notre environnement scolaire soit sûr, parce que si l'environnement n'est pas sûr, nos filles ne vont pas y rester. Si elles sont violentées, elles ne restent pas. Si elles n'ont pas d'endroit où gérer leur menstrual, elles ne restent pas. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. C'est pour renforcer la mobilisation de l'ensemble des partenaires autour de la question des violences, mais aussi autour de la question de l'accès, du maintien et des performances des filles dans le secteur de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada